Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La fête du 1er mai est assez exceptionnelle cette année, surtout pour nous à Montrouge, ça fait plus de 50 ans que chaque année nous recevons aujourd'hui, pour la fête de Saint-Joseph-Travailleurs, le grand pèlerinage. Pour la première fois, nous n'avons rien d'autre à proposer qu'une retransmission en direct sur notre chaîne YouTube et également sur Radio Espérance. Si vous voulez écouter la conférence du Père Joseph-Marie cet après-midi, vous avez donc le choix. Mais quand je dis 50 ans, je souligne immédiatement que ça ne fait que 50 ans, l'échelle de la vie de l'église était hier. Et de fait, la fête du 1er mai est très récente, elle date de Pie XII, qui voulait évangéliser la fête des travailleurs. Et je souligne ce point parce que souvent on le réduit à une espèce de contre-pouvoir, comme si le parti communiste menait un pèlerinage à sa manière et qu'on voudrait lui opposer une force ecclésiale avec Saint-Joseph artisan en étendard. C'est complètement caricatural, c'est pas comme ça que ça marche. D'abord l'église est à l'écoute du monde, lorsqu'elle offre Saint-Joseph comme modèle, comme exemple, comme protecteur aussi. C'est un cadeau qu'elle fait, un cadeau à la société et au monde. L'église a quelque chose à apporter au monde de notre temps. Et ensuite aucun pape n'a le pouvoir de dictateur. Le berger prend soin de son troupeau et pour pouvoir en prendre soin, il faut qu'il sache être à son écoute. Et bien avant le 1er mai 1955, la première fête, il y avait un grand mouvement dans l'église de fraternité, de confréries, notamment des confréries de menuisiers. En Italie c'était très visible, très vivant, qui rendait hommage à Saint-Joseph et qui demandait qu'une fête lui soit dédiée. C'est le travail de ces confréries qui a permis de relancer la réflexion théologique et pastorale sur la dignité et le sens du travail. Donc voyons bien l'église comme un organisme vivant d'écoute, de respect mutuel et comme détentrice d'un trésor extraordinaire qu'elle ouvre à tous les chrétiens, c'est évident, abondamment, mais elle apporte aussi ses richesses pour transfigurer, pour transformer le monde et la société tout entière. Elle n'est pas un club qui s'occupe de ses membres. Mais l'autre tentation c'est de rendre les choses très humaines, très horizontales, de dire que Saint-Joseph c'est le sage, donc c'est l'homme de la mesure, la mesure c'est un entre-deux. Donc il nous apprend à bien travailler, il ne faut pas trop travailler, il ne faut pas être esclave de son travail, il ne faut pas trop peu travailler, il ne faut pas être paresseux. Alors Saint-Joseph il nous dit qu'il faut travailler entre les deux. Ben non, on n'a pas besoin de Saint-Joseph pour faire ce genre de réflexion, c'est juste de l'hygiène de vie. Aujourd'hui nous avons l'occasion de redécouvrir que le travail est un don de Dieu. La pénibilité du travail est une conséquence du péché, mais le travail en lui-même c'est un don de Dieu. Et la présence de Jésus dans l'atelier de Saint-Joseph nous montre que le dessein rédempteur inclut le travail. Jésus a voulu se fatiguer, a voulu transpirer sur l'établi de Saint-Joseph. Or c'est bien dans l'atelier de Saint-Joseph sous la direction et sous l'autorité de Saint-Joseph que le Seigneur Jésus a travaillé. Ce qui veut dire que Joseph était là pour donner davantage que des compétences en menuiserie. Il travaille lui aussi au mystère de la rédemption, il collabore par son travail. Et il ne s'est pas mis à sa charpente à la veille de la naissance de Jésus. Il a appris son métier et il s'est installé bien avant cela. Ce qui veut dire que déjà il sanctifiait le travail. Parce que déjà il se préparait et il préparait sa famille et il préparait le monde à la venue du Messie. Cette préparation était déjà une sanctification. Donc finalement Saint-Joseph travailleur nous rappelle que nous sommes tous les collaborateurs du salut que Jésus nous offre. C'est une des raisons pour lesquelles le travail est si important parce qu'il transforme le monde. Mais il transforme l'homme qui travaille. Il l'élève dans sa dignité, il l'humanise, il le rend plus homme. Puisque collaborant à l'œuvre rédemptrice, il sanctifie le monde, il se sanctifie lui-même, il devient davantage lui-même. Donc vous voyez qu'on est très loin de se demander comment il faut tenir une scie ou comment il faut manier un rabot. Ce qui se joue dans l'atelier de Saint-Joseph et ce que Joseph transmet à Jésus, déjà par sa conscience professionnelle, qui est une des vertus les plus fondamentales qu'il a transmise à Jésus. Joseph nous apprend comment travailler, c'est ce que nous disions mercredi dernier. Et aujourd'hui nous ajoutons, Joseph nous révèle comment lui-même travaille à notre salut, à nous. Avant même que nous découvrions le dessein rédempteur, que le Seigneur prépare à l'échelle individuelle pour chacun d'entre nous, Saint-Joseph était déjà à l'œuvre pour notre salut à nous, à chacun de nous, ses enfants. Frères et sœurs, il est midi, Regina Cieli Letare, Alléluia.